Good Morgen, allez, et vous soyez aujourd'hui le lundi, le lundi, le mishmat am Rav, et le mishmat am Rav Yonam, et le Hanapi, Kev Etester, et lissim Ben Rouda, si vous souhaitez aussi d'aidé une prochaine étude, nous mishmat, connectez à la 5 minutes éternelles, nous étudions le sérchat à Vodazara, perikalev, mishna bet, rabi, yishmael, omer, shloshayamim l'efnehem, ou shloshayamim l'acharehem, asur, l'achachamim l'orim l'efneh, id'dehem, asur, l'achar id'dehem, mutav. On continue avec l'interdit exprimé dans la mishnab précédente, ou d'affaires avec les goyim, trois jours avant les célébrations des goyims, ce qu'on appelait les finets idéhen, les jours de leur célébration, les jours où ils se font casser, où ils se font briser, littéralement, dans l'été c'est le jour de célébration, donc, Rav Bishmaël maintenant il nous dit que s'lochayemim l'ifneem ou s'lochayemim l'acharehem asso, sache que non seulement trois jours, les trois jours qui précèdent la célébration, mais même aussi les trois jours qui suivent la célébration, du 22 décembre au 28 décembre, donc trois jours avant, 22, 23, 24, et trois jours après, 26, 27, 28, durant tout, même les jours qui suivent, le 25 décembre par exemple, et bien tu n'auras pas le droit de faire de commerce avec eux, parce que même après avoir fini son sacrifice, il risque encore de reconnaître, d'être reconnaissant envers Abadazara, de continuer à se posterner à cause de toi, de ce fait tu ne fais pas d'affaires avec lui, telle est l'avis de Tanakama, de Rav Bishmaël. S'lochayem nous dit que non, uniquement les jours qui précèdent, mais une fois qu'on est après coup, qu'il a déjà fini sa célébration, il ne va plus repartir dans sa Abadazara, dans son temple, pour ensuite se prosterner devant sa Abadazara de nouveau, quand on est après la célébration, d'accord ? T'es là l'avis de Tanakama. On a un partenariat très important à lire ici, où il va nous dire l'alakha, concrètement, parce que là on est en train d'apprendre qu'en réalité, on ne devrait pas faire de commerce avec des goïves, ni même leur prêter, ni même leur prêter de l'argent d'eux, depuis le 22 décembre jusqu'à, après on rentre dans les trois jours qui précèdent le 1er janvier. Donc ça nous fait 31, 30, 29, on pourrait juste... 31, 30, 29. On finit le 28, et dès le 29, on est déjà rentré dans les trois jours qui vont précéder le 1er janvier. Vous imaginez qu'on ne pourra pas faire pendant dix jours de commerce avec les goïves, plus que dix jours presque, trois, trois, six, sept, quatorze jours, oui. Alors le partenariat nous enseigne comme ça. Ve khen alakha, telle est la alakha, qu'elle est établie comme khachamim, qu'avant la célébration s'assur, après la célébration s'interdit. Donc quoi ? 22 décembre, vous fermez les magasins. Alors le partenariat nous dit que c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Ou bagola, et maintenant qu'on est en exil, qu'on ne peut plus s'abstenir de faire de commerce avec les goïves. Concrètement, pourquoi ? Car l'essentiel de notre revenu, de notre gain de pain, il est de ce fait. On est obligé de vivre, on est obligé d'avoir notre panassa qui va venir, on ne peut plus s'empêcher de faire du commerce, de fermer les boutiques. Ve od michoum ira, et en plus de ça, on craint que si jamais, imaginez tous les juifs qui vont se mettre à fermer le magasin le 22 décembre, pour ne plus faire de commerce avec les goïves, parce qu'on est trois jours avant leur fête. Alors c'est la folie, les goïves vont à la fin, on va avoir la trace de shalom, ils risquent de faire des programmes sur eux. Seulement le jour même de la célébration devient un jour où interdit de faire du commerce et de faire des affaires, tandis que le jour qui précède, c'est permis. Quel était le premier niveau de permission qu'il y a eu ? Ensuite, le partenariat continue. Ve ha idna, et à notre époque, Na hu gal ma éter afilu bechol yom etam. Le monde, l'usage s'est répandu, de permettre de faire du commerce, même durant le jour même de la célébration, même le 25 décembre par exemple, ou le 1er janvier, ou peu importe. Alors, même ce jour-là, il devient permis de faire des affaires avec eux. Pourquoi ? Car les maîtres, nos maîtres tiennent, ils ont analysé la situation ensuite et ils ont remarqué que quoi ? Car nos maîtres tiennent à leur sujet, qu'ils ne vont plus reconnaître à la voie d'Azara. Le corps de la voie d'Azara, il s'est nettement affaibli dans ce jour-là. Alors certes, ils continuent les célébrations, mais ils ne se mettent plus maintenant à remercier et à glorifier leur ava d'Azara. Une fois qu'ils ont réussi à conclure une affaire, ce n'est plus dans leur mœurs. De ce fait, alors on a le droit à notre époque de faire du commerce même, durant le jour de la célébration. Il continue maintenant le bartender à regarder chez moi, ça paraît entre crochets, je suppose que dans vos livres aussi. Tous les interdits d'Avodazara que l'on parle dans notre Maseret, ils ne parlent que d'Avodazara, ceux qui servent des statues, et aussi ceux qui servent concrètement des constellations, des astres, ou peu importe, à exclure entre guillemets les cathos. Mais en réalité, il faut savoir, malheureusement, vous savez bien que durant toute l'histoire, à Paris, il y avait eu la première Srefata Talmud, à l'époque de Rabenu Ikhielmi Parish, il y avait eu là-bas, à plusieurs générations, malheureusement des pogroms, à cause du chaste, du talib de l'agma, le Srefata Talmud, ils ont brûlé la balle Talmud, ils ont brûlé des juifs, ils ont exterminé des juifs, à cause de choses qui étaient écrites dans la Torah qui ne leur plaisaient pas. De ce fait, il y a eu la tzanzoura, la censure, qui a imposé d'érectifs dans les livres, qu'à chaque fois qu'on va parler des goïbes, on va dire que, tu sais, on ne parle pas des catholiques, on ne parle que des païens qui se prosternent devant des armes et devant des idoles et tout ça, mais pas les catholiques qui, eux, ils servent Dieu, même s'ils ont un petit peu. D'accord ? En réalité, je crois que, concrètement, c'est faux. Ça se rapporte sur tout le monde, même les catholiques, ils sont considérés comme des OVD à Vodazara, étant donné qu'ils font ce qu'on appelle la Vodazara Béchitouf. Ils servent, certes, le Dieu unique, mais ils servent aussi un intermédiaire qu'il y a eu entre eux, je ne sais pas exactement comment ça se passe, je n'ai pas tellement à profondir le sujet, Baruch HaShem. Et donc, les goïbes, vadaï que les catholiques ont un statut de OVD à Vodazara, selon la Torah, et en Afkaminat, s'ils nous touchent le vin, à la différence, s'ils touchent le vin, ils vont le rendre Yain Nesser. D'ailleurs, on va parler de bon nom, du Yain Nesser, dans la secrète. À la différence, justement, des Arabes, le Rambam, il écrit sur eux que les Arabes servent Allah. C'est le même que nous, le même Dieu qu'on a. De ce fait, eux, ne sont pas considérés comme des OVD à Vodazara. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de et je vous a 핑éz le vin, de ce qui est tout, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada